Hello tout le monde, nous sommes le 15 août et le 15 août c'est férié. Nous avons décidé de partir quelques jours dans le département de la Dordogne, dans le Périgord Noir. Et l'idée bien évidemment c'est d'aller découvrir ce coin. Cette fois-ci nous sommes accompagnés de Jean-Pierre et Nathalie, nos fidèles à bicyclistes qui se sont libérés également pour le week-end. Donc ça devrait être très sympa. Nous sommes dans un domaine qui s'appelle la Rhônerie, juste à côté de Méral. Et c'est le lieu où habite, enfin c'est l'endroit, c'est la région où habite Laurent Jalabert pour celles et ceux qui connaissent. On le sait parce qu'on le suit sur Strava et donc on voit à chaque fois d'où il part et d'où il revient. Peut-être qu'on le croisera, ça m'étonnerait parce que cette semaine c'est le Tour de France féminin. Et donc il est en Hollande et en Belgique aujourd'hui, il commente pour France 2 donc assez peu probable. Bon, trêve de blabla, on va aller prendre un petit déjeuner et on décolle tout de suite après. Bon, la Dream Team, c'est parti. On a fait 50 mètres et on est déjà tout à gauche, ça promet. Bon, on est comment là ? Ça va ? Ça va, Nathalie ? Ça va, Nathalie ? On est dans quel patelin là ? Très très beau. Ce bâtiment à gauche est très très beau. Ah, c'est joli ! Bon allez, là on attaque la première difficulté du jour, une côte de 2 kilomètres à 5% de moyenne. C'est parti mon kiki ! Il doit faire le stage avec Jalabert ce monsieur. Ça va ? Donc, ça va pas tout. C'est très chelou. C'est comme Cirice. Oui, c'est sa mère. Je ne sais pas si elle est cachée. Je ne sais pas si elle est cachée. On dirait. Très joli village, le long de la Vézère. Allez, on repart après le petit café. Ah là, le soleil qui pointe le bout de son nez. Ça, c'est sympa. Merde, on est au mois d'août quand même. Ça y est, vos vessies sont soulagées. On peut reprendre le cours normal de notre sortie. Ça va l'octogénaire ? Salut, brûleur. Salut, brûleur. Salut, brûleur. Regarde ça comme c'est joli. Parce que je te moque aussi. Bon. Il filme. Il ne faut pas raconter de conneries. Donc, enfin, non, ce n'est pas de Chimagré. Ah, mais de Chimagré. C'est pas très appétissant, hein, mais qu'est-ce que c'est bon. Bon, quand même. Ça passe, non ? Ça passe. Tu m'as qu'à écouter ou quoi, quand même ? Non, rien. Ah, ben merde, comme par hasard, une voiture. C'est parti. bon nous voilà arrivés à saint génie à la recherche de nourriture solide et c'est pas gagné au regard de de l'heure du jour du férié bon 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 en fin de compte cette ascension parce que pas et on l'a prise il y a deux ans avec nos bagages quand on est monté chez le frère de corinne exactement la même route jusqu'au dessus à pour gros rond-point là ouais c'était même bordel sauf qu'on avait 10 kg de plus de bagages voilà on s'est dit là là on doit pouvoir pulvériser le record là et voilà elle est courageux allez allez bravo bravo la dernière ascension fin de notre sortie 78 km et voilà sweet home et ben voilà une sortie on m'emmener négocier c'est qui ? ouais Nathalie ? je suis désagréable vous savez ce que c'est 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 rouge ouais Salut tout le monde ! Vendredi 16 août, nous partons pour notre deuxième virée dans le Périgord noir, au programme 70 km et environ 750 mètres de dénivelé, tranquille. Aujourd'hui nous sommes seuls, nos copains préfèrent ne pas pédaler ce matin, donc on y va en amoureux. Le temps s'annonce plutôt beau, le seul bémol sera très probablement la circulation, parce qu'il y a pas mal de monde en ce week-end du 15 août sur les routes, avec des voitures pas toujours très sympas. Même si on est habitué, ça fait chier à chaque fois, on fait avec et on essaye de finir nos sorties sains et saufs, en un seul morceau vivant. Voilà, autre chose à ajouter Corinne ? Non, on va profiter, encore et qu'encore. Tiens, on va aller à un cycliste. Ah ouais ? Et ouais. Ok, bon bah allez c'est parti. Bye bye. Bonjour. Alors nous sommes sur la commune de Campagne. Je me prends un pédale dans le pied, un cheville, bien joué. Et nous nous approchons. Nous nous approchons du château. Magnifique château a priori. Ah non, c'est pas a priori, c'est un fait. Ah ça c'est du séquoia. Fille tout avec tes bras. Ouais, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 Un sacré pétard là, 8, 9, 10. La vallée de la désert. C'est ça ? Hum, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce qu'il est le restaurant. Allez, on repart. Wow, 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 la pente, 11-12%, c'est chaud, c'est chaud, Romain, c'est chaud. Alors, tremola. On était en parcours, là ? D'accord. La pente, c'est dur, Romain. La pente, c'est dur, Romain. La pente, c'est dur. Sous-titrage ST' 501 Les Monzias et ces jolies fleurs. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, oui, par contre, je veux bien boire. C'est dur, c'est dur. Bon, là, on est dans le dur. Il ne reste plus que 10 km. Mais là, il y a une succession de trois côtes à monter. Et le soleil tape, il fait 32, 33 degrés, là. Il est presque 13 heures. Donc, on y va tranquillou. C'est trop facile. Easy, easy. Hop, hop, hop. Non, non, non. Non, non, non. Oui, ça va, ça va, ça va. T'es gentil, allez, t'es gentil. Vous m'écoutez. Ainsi s'achève cette deuxième sortie dans le Périgord noir. 74 km. Ouais. Ouais, ouais, ouais. 74 km et 770 mètres de dénivelé. Voilà. Joli parcours. Joli paysage. Oui, par contre, beaucoup trop de monde. Par contre, effectivement, la circulation laisse tomber, quoi. En plus, c'est le week-end de chasser-croiser, ou même de ne plus chasser du tout, parce que la rentrée est très proche. Donc là, il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup de trafic, trop de trafic, quoi. Ok, bah écoutez, très certainement à demain pour une troisième et dernière étape dans la région. Allez, bye, bye. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, sortie numéro 3 aujourd'hui. Nous avons retrouvé nos amis. Donc une sortie d'environ 70 km et environ 700 mètres de dénivelé. Voilà. Essayez de voir des beaux paysages. temps maussade ce matin, frais. On aura peut-être un peu moins chaud qu'hier, parce qu'hier, on a tapé les 32-33 degrés, et c'était un peu compliqué en fin de sortie. Allez, c'est parti. Go. On va s'arrêter peut-être, Nathalie. Elle est jolie, votre voiture. On aura peut-être une belle vue sur le village là-haut. Après le pont. On va s'arrêter. C'est parti. On va s'arrêter. Allez, c'est parti. ... 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